Et donc, notre première question s'adresse à vous. Le 49.3, c'est toujours le signe de la faiblesse d'un exécutif qui n'arrive pas à construire une majorité parlementaire pour faire adopter un texte. Après l'échec de la révision constitutionnelle, qu'est-ce que ce nouvel échec nous dit du gouvernement ? – D'abord, le 49.3, c'est vrai que ce n'est jamais une bonne solution. D'ailleurs, son usage a été considérablement réduit. Ce n'est pas une bonne solution parce que ça ne permet pas la discussion du texte et des articles. J'y suis extrêmement sensible parce que j'avais un certain nombre d'amendements qui ne seront pas examinés à cause de cela. – Mais en même temps, il est clair qu'il n'y avait pas de majorité pour faire passer ce texte et il n'y avait pas de majorité parce qu'une partie des députés du groupe n'ont pas voulu, très clairement, le voter, n'acceptaient pas de le voter. Ou en tout cas considérer que les ouvertures, que je crois personnellement assez importantes qui avaient été faites, ne suffisaient pas pour le voter. – Alors, pourquoi avoir interrompu la discussion avant même la fin de la discussion de l'article 1 quand, par exemple, pour la loi Macron, il y a un an, on avait assisté à, de mémoire, près de 300 heures de discussion parlementaire, pas seulement en commission, mais également dans l'hémicycle. Donc, la discussion avait pu se développer. Là, elle est interrompue dès le début de la séance publique. – En fait, bon, d'abord, la discussion sur l'article 1 ne s'est pas très bien passée en séance, enfin, elle était assez conflictuelle, mais surtout, le point central du désaccord, enfin, Laurent le confirmera sans doute, le point central du désaccord porté sur l'article 2, sur ce qu'on appelle l'inversion de la hiérarchie des normes. – Et c'est là-dessus qu'il n'y a pas eu, finalement, d'accord. Après une réunion que le Premier ministre a tenue mardi matin, avec une délégation du groupe qui était totalement pluraliste et qui était composée aussi de députés qui ne souhaitaient pas voter le texte, il n'y a pas eu d'accord sur ce point. Et comme c'est un point quand même central dans le texte… – Oui, c'est le cœur du texte, c'est sa philosophie. – Oui, c'est un point central, donc ça veut dire que l'article 2 n'aurait pas été adopté, probablement. Le gouvernement, en tous les cas, ne voulait pas prendre le risque de ne pas… de faire en sorte que l'article 2 ne soit pas adopté. Donc, je pense que c'est… enfin, ceci dit, on pourrait lui poser la question, mais je pense que c'est pour cette raison qu'il a décidé de présenter sa responsabilité à ce moment-là. – Juste, s'il n'y a pas de majorité, c'est ce que vous venez de dire, est-ce qu'on peut penser qu'on peut être prêt à accepter qu'un texte qui n'a pas de majorité n'est pas adopté ? C'est pas fou de penser qu'on peut reculer quand un texte n'a pas, ne trouve pas son adhésion ? – Le 49-3 est fait pour ça. On peut le critiquer ou pas, enfin, je veux dire… – Vous vous êtes beaucoup critiqués dans l'opposition. – Il nous est arrivé de le critiquer. Il nous est arrivé de le critiquer. Mais le 49-3, il est fait pour que, à un moment, le gouvernement, s'il tient vraiment à un projet et qu'une partie de sa majorité ne le suit pas, qu'il engage sa responsabilité. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai qu'engageant sa responsabilité, il y a une motion de censure, il est renversé ou il n'est pas renversé. Voilà. Mais ça veut dire, pour parler clairement, que c'est un instrument, encore une fois, on peut le critiquer, mais qui met fondamentalement en jeu la confiance entre le gouvernement et sa majorité. – Laurent Bommel, deux critiques vous ont été faites ces derniers jours, tant par Bruno Leroux que par Jean-Marie Le Guin, le ministre des Relations avec le Parlement. Un, obstruction, avec dépôt de plus de 5 000 amendements. Et deux, finalement, un autre agenda. On ne discutait pas vraiment du texte, mais on discutait d'autres choses, on en parlera tout à l'heure, en gros, on discutait de l'agenda présidentiel. Qu'est-ce que vous répondez à ces deux critiques qui ont été faites à ceux qu'on appelle les frondeurs ? – Alors, sur l'obstruction d'abord, sur les 5 000 amendements, ceux qu'on appelle les frondeurs n'étaient pas responsables des 5 000 amendements. Je ne sais pas en tête combien d'amendements nous avions, mais moi, par empathie de personnel, j'en avais 30, je crois. Et c'est vrai que parmi les 30, pour prendre mon exemple, j'en avais peut-être une dizaine ou une quinzaine qui portaient sur l'article 2 et qui étaient des amendements récurrents, proposant, dans le fond, de supprimer l'inversion de la hiérarchie des normes sur tous les items où elle était prévue. Mais typiquement, si dans la nuit de lundi à mardi, un accord, et tout le débat est de savoir ce qu'on appelle un accord, avait été trouvé entre l'exécutif et la majorité au sens large dont nous faisons partie, évidemment que je n'aurais pas défendu les 20 amendements. Donc moi, je considère qu'avoir interrompu le débat après un jour de débat dans l'hémicycle sur l'article 1er, la preuve n'a pas été faite que le gouvernement était face à une obstruction parlementaire de grande ampleur. Donc je pense que cet argument ne tient pas. Deuxième question que vous me posez... Sur l'agenda présidentiel. Un agenda caché. L'agenda caché. Un autre agenda. Je vais être très clair. Il n'y a pas d'agenda caché. Tout est transparent. Moi, je ne suis pas favorable à ce que François Hollande soit le candidat du Parti Socialiste à la prochaine élection présidentielle. Je le dis. Je le dis depuis des mois. Oui, vous avez dit que vous soutiendriez Arnaud Montebourg s'il décidait de se présenter. Je n'en suis pas à ce stade. J'en suis au stade de dire que je souhaite qu'une candidature alternative émerge. Et je pense qu'effectivement, Arnaud Montebourg peut être cette candidature. Mais c'est un débat qui va monter dans les jours et les semaines qui viennent. Mais en tout cas, je suis très clair sur le fait que je ne souhaite pas, et d'autres le sont aussi, que François Hollande soit notre candidat à la prochaine élection présidentielle, pour plein de raisons qu'on pourrait développer. Pour autant, je récuse totalement l'interprétation qui consisterait à dire que nous avons instrumentalisé la loi El Khomri en fonction de cet agenda. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas nous qui avons mis des milliers de gens dans la rue sur la loi El Khomri. Moi, je n'ai jamais espéré secrètement que le gouvernement fasse une loi qui mette des milliers de gens dans la rue et qui provoque ce que nous voyons aujourd'hui sur nos boîtes mail, par exemple, c'est-à-dire des milliers d'électeurs socialistes qui nous disent « je ne voterai plus jamais pour vous ». Moi, je ne peux pas souhaiter cela. Je suis aussi député socialiste. Je ne peux pas souhaiter cela. Donc, si vous voulez, ma décision concernant la présidentielle, elle a été prise bien avant la déchéance de nationalité et la loi El Khomri. Donc, nous n'avons pas instrumentalisé ces événements politiques qui ont surgi depuis le début de l'année 2015 du fait des choix de l'exécutif pour préparer l'élection présidentielle. Donc, il faut distinguer deux choses. Vous étiez, vous faisiez partie de la délégation reçue à Matignon ? Non, pour, disons, notre sensibilité, c'était Christian Paul et Benoît Hamon. Et aucune ouverture n'a été faite lors de cette discussion ? Alors, je ne dirais pas ça. Une ouverture a été faite. Il faut reconnaître que Christophe Sirug, le rapporteur du texte, a fait un gros travail. Il a fait une ouverture sur la question de l'article 2. Il a proposé un compromis. Sauf que de notre point de vue, je ne sais pas après si vous souhaiterez qu'on rentre dans le fond de ce texte… Qu'est-ce que vous vouliez ? Qu'est-ce que vous vouliez sur l'article 2, en tout cas ? Alors, si vous voulez qu'on rentre un peu dans ce détail-là, le débat, c'était le dumping social. Le fait de passer par l'accord d'entreprise, de mettre l'accord d'entreprise au-dessus de l'accord de branche, provoquer le risque que si dans certaines entreprises, parce que les salariés peuvent avoir éventuellement le couteau sous la gorge, ils acceptent un accord d'entreprise, même par le référendum, qui soit défavorable en termes de conditions salariales, eh bien cet accord défavorable se généralise par la mécanique du dumping social. dans l'ensemble de la branche. C'était ça le problème. Christophe Sirug et le gouvernement, dans une certaine mesure, ont reconnu que ce risque pouvait exister. Mais ce qui nous a été proposé pour faire face à ce risque, c'est un peu une démarche méthodologique. Un comité au niveau de la branche pourrait regarder les accords. Alors au début c'était après, ensuite c'est devenu avant, etc. Nous, ce qu'on a dit, c'est très simple. Si vous voulez maintenir dans le fond le principe de faveur, qui est le cœur, en tout cas moi je le crois, historiquement de la construction des droits du travail, écrivez-le dans le texte. C'est-à-dire que la meilleure garantie que vous pouvez offrir, c'est de dire, ok, nous stimulons l'accord d'entreprise parce que ça peut effectivement donner de l'air au dialogue social, mais vous écrivez dans le texte de la loi qu'un accord d'entreprise ne pourra pas être plus défavorable aux salariés que des accords de branche préexistants par exemple. Ça nous a été très clairement refusé. Pourquoi ? Parce que le gouvernement souhaite qu'il puisse y avoir des accords défavorables. Justement, à contrario avec Christophe Carrech, qu'est-ce qui fait que ce fameux article 2 et l'accord d'entreprise est resté un objectif pour le gouvernement et donc pour une partie des députés socialistes ? D'abord, qu'est-ce qui a été présenté par le rapporteur ? Et puis après, je viendrai sur la divergence que je crois être une divergence de fond. Ce qui a été présenté par le rapporteur, c'est quand même quelque chose qui allait beaucoup dans le sens des interrogations qui étaient posées, notamment sur le dumping, etc. C'est-à-dire une validation au fond des accords d'entreprise par les branches. Donc c'était une façon de sécuriser les accords d'entreprise. Et donc, un syndicat qui, par exemple, aurait été confronté à un accord, entre guillemets, défavorable. Je précise qu'un accord défavorable, c'est un accord qui est quand même signé par des syndicats qui représentent plus de 50% du personnel. Puisque nous avons accompagné le développement des accords dans l'entreprise par un changement de règle de validation qui était ce qu'on appelle l'accord majoritaire, c'est-à-dire d'obtenir un accord avec des syndicats qui représentent plus de 50% du personnel. Mais même dans cette hypothèse-là, un syndicat qui n'aurait pas été d'accord avec cet accord aurait pu le soumettre à un comité au niveau de la branche qui aurait, à ce moment-là, donné son avis et tranché la question. Mais pour vous, quel était le point absolument clivant qui a empêché le gouvernement de construire un compromis avec… Mais il était là, le compromis. Voilà. Nous, on considérait que le compromis, il était là. Parce que sinon… Donc, si je comprends bien, vous renvoyez la balle où chaque partie n'a pas voulu du compromis. – Non, non, justement, parce que je veux en venir au désaccord du fond, parce qu'après, il y a quand même quelque chose… Non, essayons d'être clairs. Non, mais Laurent l'a dit, c'est-à-dire que le désaccord, il est où ? Il est sur un point très, très, j'allais dire, principiel. Laurent et ses amis considèrent qu'il ne peut pas y avoir, sur quoi que ce soit, régression. Voilà. Ça a été dit, tout à fait clairement. Or, ce que nous disons, nous, et ce que fait le texte de loi, c'est qu'il renvoie un certain nombre de choses, de manière limitée, je précise là-dessus. Tout n'est pas renvoyé à l'accord d'entreprise, soyons clairs. Sont renvoyées un certain nombre de choses, dans des bornes qui sont d'ailleurs assez précises, notamment la question, par exemple, du paiement des heures supplémentaires, notamment un certain nombre de choses sur les conditions de travail, etc. En disant quoi ? En disant, il peut y avoir dans des entreprises, des choix qui peuvent être faits. Par exemple, certains veulent être plus payés, donc à travers des heures supplémentaires, mais il peut y avoir aussi d'autres qui veulent avoir plus de temps libre, avoir une meilleure organisation dans le temps, etc. Donc l'idée, c'était de donner une souplesse, et donc un élément de négociation, pour qu'un accord puisse se conclure, à la fois positivement pour les besoins de l'entreprise, mais aussi en prenant compte un certain nombre de choses, un certain nombre de revendications des salariés. Mais c'est vrai qu'il pouvait y avoir dans ces accords, par exemple, des heures supplémentaires qui sont payées à 25% ou plus, on avait baissé le seuil à 10% d'augmentation. C'est vrai qu'il aurait pu y avoir théoriquement un recul sur ce plan-là. Mais ce recul, encore une fois, qui aurait été accepté par les syndicats, que les choses soient bien claires, ce n'est pas une décision unilatérale, ce recul aurait pu être, par exemple, compensé, je donne un exemple, par une meilleure organisation du travail dans laquelle un certain nombre de salariés puissent se retrouver. Donc nous, c'était notre logique. La logique qui a été défendue, c'est qu'il n'est pas possible d'avoir une régression, quelle qu'elle soit. Et donc, à partir de là, c'est même l'idée même de l'accord d'entreprise qui n'existe plus. Parce que, qu'est-ce qu'il y a à négocier ? Il n'y a plus rien à négocier. Donc, à partir de là, c'est vrai que c'est... Et c'est pour ça, peut-être, d'ailleurs, qu'il n'y a pas eu d'accord, au fond. Mais il y avait... Je veux dire, c'est l'accord même d'entreprise qui n'est plus valable. C'est là-dessus, je crois, sur deux. Deux conceptions qui se sont affrontées, au fond. Mais c'est deux conceptions aussi qui partagent des syndicats. Je veux être clair là-dessus. On l'a vu. Après ce 49.3, on ne sait toujours pas, finalement, quel est le contenu du texte. Puisque, si j'ai bien compris, le gouvernement est aujourd'hui en train de faire son marché. Le texte est en train de faire son marché dans les centaines d'amendements. Non, 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 le texte est publié. Le texte est publié. Le texte est publié, mais... Oui, mais au-delà de la commission des affaires sociales, ça a encore bougé depuis les amendements de la commission des affaires sociales, sur la surtaxation des CDD, et notamment sur le périmètre. Pardon, est-ce que je peux dire juste un mot sur le sujet qu'on a évoqué sans prolonger trop longtemps le débat ? On a voté dans cette législature un texte sur l'ANI. Moi, je l'ai voté, par exemple, celui-là, au début de la législature, qui permet les accords défensifs, c'est-à-dire qui considère que, dans certaines situations, lorsqu'objectivement l'entreprise se trouve confrontée à des difficultés économiques avérées, il peut y avoir un accord d'entreprise qui permet une certaine forme, effectivement, de recul des garanties, des rémunérations, etc. Là, la question qui était posée, c'était une norme générale, sans référence à des conditions économiques particulières. Et, si vous voulez, c'est là, je ne veux pas être trop long, mais qu'il y a une vraie divergence de philosophie sur le droit du travail. Nous, nous considérons que le droit du travail est précisément un élément extérieur, une norme supérieure, qui sert à compenser le déséquilibre naturel qui existe entre un employeur et ses employés. C'est-à-dire que l'idée que la fabrique du droit social soit renvoyée à un tête-à-tête, qui est un tête-à-tête par définition asymétrique et par définition inégalitaire, dans une période de chômage de masse et de concurrence exacerbée entre les entreprises, nous paraît philosophiquement une idée fausse. Et une idée qui s'éloigne des raisons même pour lesquelles nos précurseurs ont voulu construire le droit du travail. Donc là, il y a une vraie divergence. Donc moi, je n'étais pas contre l'idée de donner une impulsion au dialogue d'entreprise, mais à condition que ce garde-fou soit textuel et clair. Juste par rapport à ce que disait François, quand même, depuis l'annonce du 49.3 en Conseil des ministres, on a vu repartir la surtaxation des CDD, on a vu réarriver l'instauration d'un périmètre qui n'est plus national pour le licenciement économique. Ça s'était supprimé. – Donc, du coup, la question, c'est qu'est-ce qu'il reste de ce texte et est-ce que ce texte a vraiment une colonne vertébrale puisqu'il bouge quand même au gré des négociations ? – Oui, il y a eu des ajustements, mais l'essentiel du texte a été préservé. Si vous voulez, sur la question des licenciements, il y avait une disposition que voulait introduire le gouvernement pour effectivement évaluer le licenciement pour les entreprises multinationales, pour évaluer la capacité de licencier, non pas au niveau de l'activité du groupe, mais de la filiale française. Bon, cette disposition a totalement été supprimée, donc c'est le droit actuel, et donc ça reste une évaluation au niveau du groupe. Il y a eu une évolution sur l'article 2, ce n'est pas évidemment le compromis qui avait été proposé, puisque le gouvernement, dans cette affaire, autant il avait accepté le licenciement, autant sur le compromis qui avait été présenté mardi matin, sur l'article 2, c'était quand même une initiative du rapporteur. Donc le gouvernement prévoit effectivement que les branches fassent un bilan des accords d'entreprise. Mais je veux dire quand même une chose sur les accords d'entreprise, parce que j'entends ce que dit Laurent, je pense que c'est un peu théorique, parce que la réalité, c'est que quand même, ce qui était mis en discussion dans les entreprises était borné par la loi. C'est-à-dire que par exemple, pour les augmentations de salaires, pour le paiement des salaires des heures supplémentaires, il y avait une borne inférieure. Donc voilà. Le deuxième point, moi, on a eu cette discussion sur le travail du dimanche, puisqu'on a renvoyé, notamment dans ce qu'on appelle les zones touristiques internationales, donc essentiellement Paris, on a renvoyé la discussion sur l'ouverture du travail du dimanche à un accord d'entreprise majoritaire. Moi, je vois ce qui se passe aujourd'hui. D'abord, il y a un certain nombre d'endroits où les salariés ne veulent pas ouvrir. Eh bien, ça n'ouvre pas. Donc, il y a bien un accord qui fonctionne. Quand 50% des salariés ne veulent pas ouvrir, ça n'ouvre pas. Et deuxièmement, là où ça ouvre, il y a des compensations qui sont quand même très significatives. C'est-à-dire plus de deux fois le salaire, plus un certain nombre d'avantages qui sont donnés. Bon. Je note, par exemple, aussi que, j'en termine, l'accord qui vient d'être signé au BHV a été signé par le syndicat solidaire. Quand même. Bon. Pourquoi ? Parce qu'il y avait sur la table des choses, des contreparties extrêmement significatives de la part de la direction. Donc, on voit bien que ça peut quand même fonctionner. Et ça peut être très au bénéfice des salariés. D'accord. Laurent Baumel, il vous a manqué deux voix hier pour déposer ce qu'on a appelé une motion de censure de gauche. Ce qu'on a constaté, c'est que les proches de Martine Aubry n'avaient pas rejoint ses signataires. Je pense à Jean-Marc Germain, à François Lamy. Pourquoi ? C'est plus à eux qu'à moi qu'il faudrait poser la question. Pourquoi vous n'avez pas réussi à les convaincre ? Je pense qu'on avait déjà eu ce débat au moment de notre congrès à Poitiers en juin 2015. C'est que Martine Aubry et ses amis, tout en partageant presque à 100% finalement nos analyses et nos critiques de la politique actuelle, et peut-être même les propositions alternatives qu'on peut faire, sont, à l'image de beaucoup de députés socialistes, un peu bloqués sur la question de la discipline partisane. Voilà. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, et parfois on a du mal à le comprendre à l'extérieur, c'est que nous sommes traversés par deux débats en même temps. Il y a un débat d'orientation. Est-ce qu'on est favorable, on va dire, au cours social-libéral qui a été donné à ce quinquennat, ou est-ce qu'on est sur une autre ligne politique ? Mais se superpose à ce débat, à un autre débat, et à mon sens, il est plus important que le premier, sur le rapport aux institutions même. Est-ce qu'on considère qu'être député ou militant, finalement, au-delà des parlementaires, du parti majoritaire, c'est être en bloc et solidaire, quoi qu'on pense au fond, de ceux qui gouvernent, de nos chefs, le président de la République, élu au suffrage universel, dont notre présence globale au pouvoir dépend, dit-on, dans ces institutions ? Ou est-ce qu'on s'accorde, c'est ça l'innovation constitutionnelle, institutionnelle en tout cas, ce qu'on appelle la fronde à amener, ou est-ce qu'on s'accorde d'une liberté lorsqu'on considère que ce qui est en jeu, c'est la fidélité à des convictions, à des électeurs ou à des engagements pris dans les campagnes électorales ? Sur cette question, nous ne sommes pas à l'évidence en phase avec les obristes. – Alors, vous êtes 28 tiers députés socialistes ou apparentés à avoir signé ce projet de motion de gauche. Finalement, il y a deux ans, deux ans et demi, quand les frondeurs sont apparus, vous étiez à peu près le même nombre. Comment expliquez-vous que vous ne soyez pas parvenu à élargir votre audience au sein du groupe socialiste ? Vous vous représentez en gros quoi ? Un député sur liste ? – Il y a des intermittents de la fronde. Et si vous voulez, c'est lié au fait que c'est une position qui est moralement stigmatisée à l'intérieur du groupe socialiste. Donc, c'est compliqué de la tenir sur la durée parce que les collègues qui, à un moment donné, font ce choix, c'est courageux de dire je mets mes actes en face de mes convictions, sont, on va dire, soumis à des pressions. Alors, moi, je fais la part des choses. Je n'ai jamais été dans le truc de dire c'est des pressions matérielles, que ça peut exister, mais ce n'est pas le cœur du problème. Je ne crois pas non plus, je le dis aussi parce que je crois que beaucoup de vos auditeurs ou des gens qui fréquentent votre site peuvent être sur ces questions-là, parce que je le vois aussi dans les messages que je reçois. Ce n'est pas non plus la question basique des investitures, la peur. Je pense qu'il faut avoir une vision un peu moins cynique de ce qu'est un député socialiste. Mais c'est une dimension morale, c'est-à-dire faire ou pas partie de la famille, adhérer ou pas à la logique de la discipline partisane. Il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre. C'est que dans ce régime, quand vous devenez député de la majorité, vous recevez pratiquement à votre arrivée une sorte de mode d'emploi de ce qu'est être un député de la majorité. Et il y a une éducation, il y a presque une école, si vous voulez, une éducation au renoncement qui est très vite faite. C'est-à-dire que vous apprenez à défendre un amendement et à le retirer parce que le gouvernement y est défavorable. Alors tout ça a évolué grâce un peu à nous et à d'autres qui ont fait évoluer ces institutions peut-être au cours de la 5ème, mais pas au point que sur des questions fondamentales, la prise de liberté pour être fidèle à ces convictions soit un phénomène massif. Christophe Carèche, il y a 10 ans, à peu près jour pour jour ou presque, Dominique de Villepin utilisait le 49.3 pour le CPE. Et finalement, cet usage signait sa fin politique. Il ne s'en sera jamais remis. Quel est aujourd'hui l'espace politique de Valls à l'issue de ce 49.3 ? Et 49.3 qui, encore une fois, succède à une défaite politique majeure qui est l'échec de la révision constitutionnelle. Est-ce que le Premier ministre a encore un espace politique ? D'autant qu'on voit Emmanuel Macron lui grignoter avec méthode une partie de cet espace. Oui, mais quel est le choix de ne rien faire ? De ne plus avancer, d'arrêter finalement au bout de 4 ans le quinquennat. Ça n'a pas de sens. Donc il faut évidemment continuer à faire un certain nombre de choses. C'est vrai que cette loi travail, elle arrive à un moment qui est un moment compliqué. Mais ne pas la faire, c'est quand même se résoudre à ne pas essayer de trouver des solutions qui, avec d'autres, parce que je ne crois pas que ce soit uniquement la question du marché du travail, mais enfin qui, avec d'autres, peuvent essayer quand même d'améliorer la situation du chômage. Donc quand vous êtes au pouvoir, c'est la grande différence lorsque vous êtes dans l'opposition, quand vous êtes au pouvoir, vous êtes obligé d'affronter la réalité quelle qu'elle soit, vous êtes obligé de gouverner, vous êtes obligé d'avancer. Oui, mais il le fait contre une partie de sa majorité, contre une partie de la société, qui depuis deux mois… Bien sûr, il y a une forme d'impopularité. Est-ce que vous étiez obligé de faire cette loi-là, à ce moment-là ? Bien sûr, parce qu'on ne l'avait pas fait avant. Non, on ne l'avait pas fait avant, mais on l'a fait quand même. Mais bien sûr qu'il y a une forme d'impopularité qu'il faut affronter. Mais pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus profond que ça. Parce que nous avons connu au pouvoir aussi un certain nombre de remises en cause et que c'est au pouvoir, au fond, que des questions que nous n'avions pas voulu aborder dans l'opposition, nous n'avions pas voulu trancher, pas par fainéantise, mais parce que dans l'opposition, et d'ailleurs c'est ce qui se passe à droite, dans l'opposition, vous n'avez pas trop intérêt à mettre en avant les problèmes qui vous divisent. Donc c'est toujours quand vous êtes au pouvoir que les questions se posent. Et c'est toujours quand vous êtes au pouvoir que vous avez des tensions dans votre propre majorité. Ce n'est pas lié à la Ve République. C'est vrai quand Gerhard Schröder a fait l'agenda 2010, je ne parle pas de ce qu'il y a dedans, mais quand il a fait l'agenda 2010, il a été confronté à une fronde au sein même de son parti extrêmement forte. – Qui, 15 ans plus tard, ne s'en est toujours pas remis du reste. – Oui, mais les Allemands considèrent aujourd'hui que Gerhard Schröder a été celui sans doute qui, on pourrait en discuter pendant longtemps, mais enfin sur ce qu'il y a été, mais il considère… – Le prix politique pour la gauche allemande a été quand même lourd. – 15 ans d'opposition. – La gauche, elle est au pouvoir, elle n'a pas été disqualifiée, elle n'a pas été disqualifiée, elle a évidemment connu des moments difficiles, parce que la social-démocratie en Europe connaît des moments difficiles, pour parler plus longuement, mais pour des raisons de fond, pour des raisons de fond. Et moi je suis convaincu, ce n'est pas ce qui se passera en 2017, mais je suis convaincu que ce qui est important aussi pour le Parti socialiste, pour la gauche réformiste, c'est que plus tard, on puisse se souvenir de cette période aussi, parce qu'en France quand même, il peut arriver que des réformes soient prises dans la contestation et qu'elles soient ensuite reconnues, dont la validité est ensuite reconnue, ça peut arriver. Donc que la gauche ait gouverné conformément à non seulement ses valeurs, mais surtout avec la volonté d'essayer d'apporter des choses, de faire des choses. – Bien, merci Laurent Bommel, merci beaucoup. Christophe Karech, merci. – Allons-leven, merci. – Sous-titrage FR